bonjour à tous les amis c'est chris et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui débuter une nouvelle aventure que bout tout le monde attendait la nissan style and gtr de brian o'connor dans tout fast to furious pour ceux qui me connaissent vous savez très bien que moi fast to furious c'est une franchise que j'adore donc d'ailleurs j'avais fait la dote charger que altaya avait proposé déjà franchement j'en suis super content regardez moi ce bijou c'est une vraie merveille donc cette fois ci nous préoposent la nissan gtr de brian dans tout fast to furious et regardez moi le monstre ça va donner à va être superbe avec la télé commande les néons en dessous tout ça promet du très très lourd si vous aussi vous souhaitez la montée dans la description je vous mets le lien pour vous y abonner avec le code nissan fr 23 aujourd'hui on se tue des numéros 1 et 2 on se retrouvera très bientôt pour la suite bien sûr tout le montage sera entièrement sur la chaîne dont on pense à s'abonner avant de commencer cette vidéo cette nissan vous la retrouverait également sur la chaîne de fab group modélisme je vous mets le lien dans la description de sa chaîne et d'ailleurs avec fabrice on a créé un groupe de construction pour cette nissan je vous mets le lien également dans la description venez nous rejoindre allez nos facitules déjà on a le petit dépliant avec la fiche technique de nissan style and gtr r34 le régissement du dragon elle est vraiment super belle cette voiture mais j'adore matériaux de grande qualité donc pièces réalisées en métal et abs 1 gt comme le modèle du film avec les bouteilles de protocytes d'azote les lumières d'ambiance intérieure à l'intérieur de la voiture reproduit le modèle original juste dans les moindres détails les phares lumière d'ambiance moteur le coffre arrière avec petit écran dans le coffre stop le néon d'ambiance bleu coffre ouvrant portière ouvrant vire mobile métal moulé capot ouvrant phares lumineux la télécommande c'est vraiment important 58 cm de long largeur de 23 et une hauteur de 17 je le revois pas écrits voilà donc une lumière d'ambiance mais normalement il ya les néons également en dessous ce qui aura dans les fascicules les cadeaux exclusifs avec les affiches la plaque d'immagriculation ça je trouve ça vraiment top d'ailleurs pour d'autres chargeurs je l'avais acheté moi pour la mettre avec je trouve ça super le mode qui est très beau aussi aux couleurs de notre nissan et le deuxième cadeau c'est la nissan ou 1,43e si on avait déjà vu avec la collection fast and furious par prélèvement bancaire vous aurez en cadeau exclusif l'enceinte bluetooth la frenium bien sûr pour protéger votre modèle la vitrine à 1,50 euros de plus par numéro à partir du numéro 4 et pour les mille premiers abonnés il ya également la testette et le sac à dos que je vous mets en photo soldaté notre numéro 1 la gtr dans les rues américaines l'homme au volant de gtr il s'appelle brian donc interprété par paul walter team zone qui nous a malheureusement quitté la titan de voiture l'esprit de tuning nismo la division sport de nissan la légende de la gtr des origines glorious la face 1 avec la face avant donc on a toute notre talent enfin notre résultat le numéro 2 la gtr 34 l'esprit taillé pour la performance l'espoir fast and furious voilà ils nous disent brian achète sa nissan chez un tour sétionnaire de voitures d'occasion d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu dans la vidéo dans la playlist du tout de la nissan skydane sur la chaîne vous avez le prélude et la scène où on la voit dans tout face de feu la musique à fond la caisse musique à fond la caisse course d'avant-guerre la skyline un modèle au caractère sportif la fiche technique de 2000 gt type gc 10 de 68 et enfin notre roue avant droite alors pour poser les pièces de votre maquette je vous conseille de vous munir soit d'un petit coussin comme ça pour pouvoir venir protéger vos pièces surtout les pièces métal ou qui sont peintes pour pas les abîmer ou d'une microfibre comme celle ci qui viendra protéger votre modèle des micro rayures alors les pièces de notre numéro 1 on a déjà notre face avant regardez moi ça franchement la peinture est propre j'ai un tout petit point ici moi qui m'adresse un petit peu je vais appeler Altaïa un petit mot renvoi sinon non Ils détattent sont super bien ami tout est nickel en B, on a notre logo GTR, en C, la zone A, en D, le support de clignotant avant-douche qui est marqué d'un L, en E, le droit, marqué d'un R, en F, c'est les lentilles de clignotant avant, et on a des vis SM, donc pour cette maquette, pour toutes les maquettes, vous allez avoir des vis qui se terminent par M, ou des vis qui se terminent par P, M c'est pour le métal, P pour le plastique, donc je vous conseille de cramper le bout de votre vis, dans un petit peu d'huile, style WD40, de l'huile pour les vis, moi ce que je fais, c'est que je mets ça dans un petit récipient, donc là, dans le bouchon, et je crampe juste la pointe de mes vis dedans, on va commencer par venir mettre notre logo en place, comme ça, il vient se placer juste ici, voilà, on vient ensuite à l'intérieur, on va le mettre en place, en haut, ici, on y met 4 vis, là c'est pareil, comme on en a 4, mettez en diagonale, en premier, ça vous permet d'aligner les trous, on prend ensuite notre support de clignotant gauche, marqué du L, on vient le mettre en place, par ici, on l'enfonce à fond, et on vient mettre, enfin, la lentille, par dessus, pareil, de l'autre côté, avec le droit, voilà, et voilà, pour notre premier numéro, Allez, les pièces de notre numéro 2, en A, on a notre pneu de roue avant droite, en B, c'est le moyeu de la roue avant droite, en C, la partie extérieure de la jambe de la roue avant droite, en D, la partie intérieure, en E, on a la détouration de la roue avant droite, et en F, les boulons, et on a des vis BM, on commence par venir placer la partie extérieure de la jambe, la pièce C, par ici, donc là, vous voyez, c'est écrit, right, on va mettre dedans, on va retourner, on va mettre la partie, intérieure, du côté gauche, du coup, c'est marqué left, juste ici, on aligne bien, comme il faut, les deux parties, côté extérieure, on vient mettre notre moyeu, pareil, en alignant bien, on va se mettre de ce côté-là pour être sûr, voilà, une fois qu'on est sûr qu'on est bien tout aligné, on va venir mettre nos trois vis BM, et voilà, du tout après, le cas, il viendra au milieu, ici, comme ceci, et voilà pour notre numéro 2 et nos deux premiers numéros. Et voilà, ça y est pour ces deux premiers numéros de cette Nissan Skyland. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais regardez-moi déjà la roue par rapport à celle de la Dodge, ça va rendre vraiment superbe toutes les deux ensemble. De toute façon, la Dodge, elle est là, la Nissan dernière, juste ici, à côté, avec les deux petits personnages entre les deux, ça va rendre super bien. Comme d'habitude, on pense à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook, à star, un petit toit, tous les liens sont dans la description. On se retrouve très bientôt pour découvrir les deux premiers numéros de E.T. et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.